Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Méanger Galtier, je suis doctorant à l'Université Paris-Denterre au laboratoire H.A.R. Mon intervention d'aujourd'hui s'intitule « L'œil mobile, ce que la surveillance des corps nous dit de l'image vidéo ». Le débat que cause la vidéosurveillance depuis des décennies a alimenté de nombreux discours contradictoires, touchant à différentes disciplines, notamment la sociologie, le droit, la politique. Force est de constater que rares ont été les incursions du débat sur un terrain qui pourtant semble central à la question, l'image. Les quelques réflexions empruntant ce chemin ont fait des images de surveillance, un pôle de la vidéo, permettant de les définir notamment selon un aspect proprement négatif. Philippe Dubois par exemple écrit au sujet de la vidéosurveillance « Il n'y a rien à voir derrière les choses, et les choses ne vous regardent pas ». Autrement dit, il n'y a plus d'objets ni de sujets du regard. La vidéosurveillance serait alors la preuve que l'image vidéo n'est pas vraiment une image et qu'elle n'aurait aucune interaction avec les corps, ni corps regardants ni corps regardés. Mais de fait, les images de surveillance sont bel et bien une réalité. Une réalité d'autant plus d'actualité que la loi dite de « sécurité globale » est en train de voir le jour en France. Cette loi prévoit d'une part de généraliser la dotation des policiers de caméras piétons, c'est-à-dire de caméras vidéo embarquées, et d'autre part, institue un délit de « provocation à l'identification » qui limite drastiquement les capacités des citoyens et citoyennes à filmer les forces de l'ordre. Au cœur de cette situation, qui n'est qu'un exemple, considérer la vidéosurveillance comme une image sans sujet et sans objet semble particulièrement discutable. Une telle image serait en effet le comble de la neutralité. Une image sans corps, si cela était possible, serait une image sans point de vue, objective, et finalement plus un fragment de réel qu'une image à proprement parler. La vidéosurveillance serait alors élevée au rang des images dites « achéropoyètes » du grec signifiant « non-faite de la main de l'homme », à l'instar d'un don divin qui contiendrait la vérité. Mais rappelons avec la philosophe Marie-Josée Monzin que plus la fable « achéropoyète » impose des évidences, plus est exclue tout regard et toute critique. Le terme de fable est ici prédominant, car en effet, la vidéosurveillance ne peut pas venir de nulle part. Mais peut-être est-ce justement le prétendre qui fait sa force. Alors à notre tour, prenons la vidéosurveillance comme un exemple limite de l'image vidéo, et tentons de comprendre ce que celle-ci peut nous dire de la relation complexe qui unit corps et vidéo. Pour commencer, le concept clé permettant d'appréhender la vidéosurveillance est le panoptisme. Ce concept est développé par Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et Punir » en se basant sur les travaux de Jeremy Bentham. Celui-ci crée au XVIIIe siècle une architecture carcérale permettant à un seul point de vue d'observer la totalité des cellules qui doivent être surveillées. Bien entendu, la réalité de la vidéosurveillance ne permet pas un regard constant sur tout, et les dispositions des caméras ne permettent évidemment pas de tout voir à la fois. Mais les limites concrètes de la surveillance vidéo sont loin de la discrédité en tant que discipline panoptique. En effet, au cœur du panoptisme, ce n'est pas l'acte de voir qui fait l'efficacité disciplinaire, c'est sa possibilité. Foucault l'explique ainsi « Dans le système panoptique, le surveiller ne doit jamais savoir s'il est actuellement regardé, mais il doit être sûr qu'il peut toujours l'être. Ainsi, qu'importe que les centres de surveillance en sous-effectif ne puissent placer un agent derrière chaque écran tant que l'on ignore quel écran est visionné. Qu'importe que les caméras de surveillance n'aient pas accès à la totalité des champs de vision tant que l'on ignore la totalité de leurs emplacements. Et si la société évolue, la technologie évolue avec elle. Dans son célèbre « Postscriptum sur les sociétés de contrôle », Gilles Deleuze avance l'hypothèse que la société disciplinaire canalisée Foucault serait devenue la société de contrôle. Ce nouveau modèle, au lieu de compartimenter la société pour mieux la discipliner sur le modèle des cellules de prison, au contraire tend à effacer les cadres. Dans un régime de contrôle, dit-il, on n'en a jamais fini avec rien. Les citoyens et citoyennes, toujours en mouvement, ne passent plus d'un état fixe à l'autre, l'école, le travail, etc., mais glissent continuellement dans un monde sans catégorie. Deleuze prend pour exemple le contrôle continu. Aujourd'hui, il pourrait de la même façon parler des caméras piétons. Le cadre, comme limite, est un espace physique et optique, aussi bien que social et métaphorique. Or, qui dit cadre, dit corps. La limite d'un cadre, c'est ce qui constitue un point de vue, donc ce qui appelle la présence d'un corps, qui détermine et constitue le champ du visible. Ainsi, un système de représentation sans limite nous affirme qu'il n'y a plus de corps, ni dans leur singularité, ni dans leur masse. Aussi, Deleuze nous explique-t-il que, le cloisonnement aboli, la population ne peut plus être vue comme corporelle, un corps fait de corps multiples et différents, mais comme numériques et calculables. Placées sur les agents mobiles du pouvoir, que sont les forces de l'ordre, les caméras de vidéosurveillance annihilent la limite entre espaces privés et espaces publics. Justement, l'ubiquité du filmé, c'est la fiction d'une image sans limite, sans cadre, donc sans point de vue. La fable acéropoyette dans toute sa splendeur. La vidéosurveillance passe avant tout, dans son exception à plus commune, pour une preuve. En tant que telle, elle feint d'échapper à la fragilité de tout ce qui est subjectif comme un témoignage. Nous l'avons dit, la caméra de vidéosurveillance, qu'elle soit accrochée à un poteau ou à un policier, ni l'existence des corps, parce qu'il lui est primordial de passer pour neutre. Son image ne serait pas une représentation, mais contiendrait le fait lui-même. On présente souvent comme une évidence que la vidéosurveillance n'aurait pas de spectateur, et de fait, la majorité des images de surveillance ne seront jamais regardées par qui que ce soit. Donc, pas de sujet de regard, et pas d'objet, puisqu'elle filme perpétuellement, indépendamment de ce qui passe devant. Double absence de corps. Cela dit, les corps ne font pas que passer devant les caméras. Comme le fait remarquer la sociologue Elodie Le Maire, la vidéosurveillance place le corps au centre du jugement, lequel, celui des classes populaires précarisées, dont la tenue et l'attitude ou la démarche, déroge un usage normé de l'espace public. Il y a donc bel et bien une sélection du corps filmé. Mais lorsqu'il s'agit du corps néantisé par la surveillance, il est bien moins instinctif de penser au corps qui filme ou qui regarde les images filmées. Certes, toutes les images de vidéosurveillance ne sont pas observées. Pourtant, nous avons déjà établi que la logique panoptique fonctionne non pas dans l'effectivité du regard, mais dans sa possibilité. Il suffit que certaines images soient regardées pour que tout le système de vidéosurveillance fonctionne de manière quasi surmoïque. Ainsi, dire que la surveillance est un regard sans sujet est faux, car si dans les faits elle pourrait partiellement s'en passer, c'est qu'en puissance elle en a perpétuellement un. Le nier est une négation du corps, mais également du travail humain. De fait, certains spécialistes de la vidéoprotection confirment que le fait qu'il faille des hommes pour regarder les images et pour intervenir ensuite est en général occulté. C'est cet oubli volontaire de la logique corporelle du regard qui permet à la vidéosurveillance de prétendre à la neutralité et à l'objectivité. On retrouve ce statut d'image achéropoïette que dénonce Jean-Louis Comoli lorsqu'il écrit « Effacer le travail, c'est se placer dans une esthétique de la transparence, comme si l'œuvre était née par grâce spéciale, par magie, de l'oreille de Jupiter ». Aussi le cadre de la vidéo, tout mobile qu'il puisse devenir, n'en demeure-t-il pas moins la marque d'un point de vue. Au-delà même du regard sur ces images, celles-ci sont générées à partir d'un angle choisi, ciblent des espaces et des corps de manière réfléchie, accompagnent les policiers mobiles lorsque ceux-ci choisissent de les allumer, bref, il y a un corps derrière l'image elle-même. C'est en cela que la vidéosurveillance est bien l'exemple limite de l'image vidéo en général. Petit retour en arrière, la vidéo naît dans les années 50 et triomphe commercialement dans les années 70 et 80. Au cours d'une histoire qui n'est pas encore finie, elle aurait connu des changements technologiques d'importance, lui attribuant différents supports, différents médias, différents usages. S'il est difficile de voir suffisamment de continuité dans l'évolution de la vidéo pour en dégager une définition simple, deux caractéristiques dominantes semblent la traverser. La vidéo est instantanée et démocratique. Instantanée car, contrairement à la pellicule, elle ne nécessite aucun développement, elle peut être gardée dès sa finalisation. Démocratique car, pour la première fois, l'image en mouvement se trouve à la portée technique et financière du tout venant, ce qui n'était pas le cas par exemple de la caméra Super 8. Puisqu'elle est un outil populaire et accessible, contrairement aux images de la télévision et du cinéma dominant, la vidéo renvoie toujours au corps. Expliquons, les films de cinéma et les images télévisuelles appartiennent eux à une industrie des images, un commerce qui produit de l'image sans jamais se montrer. C'est bien là le règne de ce que Jean-Louis Comoli nomme « la transparence impalpable, immatérielle, hors de toute histoire », et ajouterons-nous « hors de tout corps ». La vidéo, elle, n'a de cesse de se montrer comme le geste d'un individu. Elle se donne comme point de vue sur le monde limité, subjectif, et ainsi contient sa propre critique. Non pas qu'elle nous dise ce que l'on doit penser d'elle, mais elle dit qu'elle n'est pas la réalité neutre et objective. Voir une vidéo, c'est toujours accepter d'être face à un point de vue, manufacturé par une ou plusieurs personnes, mais toujours dans un ici et un maintenant. Elle renvoie au moment de son tournage et donc de là au point de vue de son opérateur ou opératrice, comme en témoignent les travaux de Monique Linard et Irène Prax. Ce qui fait que la vidéo, toujours manifestement posée ou portée par un individu, est le signe d'un corps, fut-il invisible, qui en organise le point de vue. Posons donc l'hypothèse que la vidéo serait par essence un geste cinématographique profondément et ouvertement subjectif. On comprendrait mieux dès lors la portée révolutionnaire de cet outil qui a été très tôt et très largement employé dans ce sens dans l'histoire du militantisme, comme l'expose Anne-Marie Duguay dans son ouvrage vidéo « La mémoire au point ». Dans ce cas, la vidéosurveillance et sa feinte univocité seraient un dévoiement des attributs fondamentaux de l'image vidéo. En ayant le corps-sujet des images qu'elle génère, la surveillance vidéo manifeste une ambition d'une grande violence. Il n'est pas accidentel que la loi sécurité globale prévoit à la fois de globaliser la mobilité de la surveillance vidéo et de limiter la visibilité des forces de l'ordre sur qui repose cette même mobilité. En poussant jusqu'au bout la logique panoptique, ces mesures ne suppriment pas les corps, mais les invisibilisent. Les corps filmés en premier lieu, mais les corps filmants aussi, afin de mettre en place ce que l'on pourrait nommer, avec Raymond Bellour, l'invisibilité omnipotente et solitaire du maître. Il n'est pas tout que l'œil sécuritaire devienne mobile, il faut également qu'il demeure invisible. La vidéosurveillance dans sa pensée collective a beaucoup souffert d'une entreprise volontaire de dépolitisation du discours qui la concerne. Volontaire, dit-on, je me contenterai ici de donner la parole au manuel « Réussir la vidéoprotection dans sa ville ». Je cite « La stratégie de communication sera de concerter dans ce moment, autour du projet, de façon à éviter les débats théoriques et éthiques qui ne manqueront pas d'être soulevés par les oppositions ». J'aimerais conclure en citant Marie-Josée Montzin qui écrit que la démocratie, c'est d'abord l'accès de tous à la parole et au regard de l'autre pour instaurer une égalité en dignité et en liberté. Difficile dès lors d'imaginer outils plus démocratiques que la vidéo. Difficile également d'imaginer outils moins démocratiques que la vidéosurveillance dans son évolution contemporaine. Et pourtant il s'agit à peu de choses près de la même source d'image. À ceci près que, tandis que l'une lutte pour se montrer, l'autre lutte pour se cacher. Nous demandions au début de notre réflexion ce que la surveillance des corps nous dit de l'image vidéo. Et il semble que ce soit finalement parce qu'elle s'efforce de ne pas nous dire qu'elle soit le plus parlante. Je vous remercie de m'avoir écouté.